Hello guys! J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladois. On se met confortablement. On va parler de l'ingratitude de certains des gens. Oui, on va parler de ça. Pourquoi? Parce que ça m'est venu avec cette certaine candidate de théorité. Elle vit à Dubaï, en France. Je ne sais pas où. On s'en fout, rendu là. Mais on parle de Mila Jasmine. Mila. Mila. Je te surveillais. Toi, Maïva, vous étiez les deux petites individues que je surveille votre chute. Parce qu'elles sont les plus méchantes. Oui, c'est ça que j'ai déclaré. Autant que j'aime Carla Moreau, elle, je ne les aime pas. Donc, on y va, on est chez Ladois. Vous dites, mais c'est qui ce personnage Ladois va nous parler? Vous savez, avec Ladois, It's about everything. So, moi, je voyage partout. Je suis partout. Je suis entre les people français, les people de l'Afrique, les people antillais, les people américains, les people canadiens. Je suis partout. Imaginez-moi en mode sac à dos, en train de me promener et puis regarder ce qui se passe. Donc, on s'installe. On y va. On fait un petit cœur mauve parce que ça fait toujours plaisir. Oui, tu craches dans la soupe, etc. Bien sûr qu'on a gagné de l'argent ensemble, mais encore une fois, elle prenait sa com. Elle prenait sa com pour nous mettre en relation et normalement, on m'assure un service juridique. Elle n'a pas réussi à m'assurer, mais elle ne m'a fait aucune certification. Je veux dire, ce n'est pas elle qui a certifié mes réseaux sociaux. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas certifiée sur Snap. Elle ne m'a pas décroché un travail de fou, de chroniqueuse ou dans un rôle. Elle n'a pas changé. Je vais parler globalement pour les influenceurs. Elle n'a pas changé notre vie. Elle n'a pas fait en sorte qu'on fasse la meilleure création de contenu, etc. Elle n'a pas créé le métier d'influenceur. Ce n'est pas vrai. Elle a continué à mentir pour pouvoir me manipuler, qu'elle n'a pas voulu lâcher ce contrat d'exclusivité où moi, j'aurais pu travailler ailleurs. Si vraiment, elle m'aimait, elle n'aurait pas été autant égoïste. Elle ne m'a pas laissé travailler ailleurs, sachant que derrière, moi, j'étais au poste. Arrêtez de croire que j'étais au forfait. Ça veut dire que chaque poste que j'ai fait, la marque, elle a payé. Donc, elle a encaissé cet argent. Sauf qu'au lieu de me le donner, elle l'a gardé pour elle, pour ses propres intérêts. Donc, en effet, on m'a pu voir. J'ai déjà fait la vidéo que Magali Berda, malgré toutes les polémiques qu'elle a eues, elle a... Elle a... Elle s'est relevée de ses cendres. Au début, elle s'était faite abandonnée par toutes ses petits poussins, toutes les petites personnes qui étaient autour d'elle. Mais elle s'est relevée. Et puis, on ne peut que l'admirer pour ça. Moi, quelqu'un que... Tu sais, tu peux faire des erreurs. Tu peux faire autant de bêtises que tu veux. C'est comment tu vas te relever. Quand tu tombes, c'est comment tu te relèves. C'est ça que je regarde comme humaine de toi. Et elle s'est relevée. Et là, bien entendu, il y a des personnes... Surtout, on a vu Maïva Guenam, l'autre déchet. Et puis, on a vu Mila Jasmine, qu'on parle actuellement, qui commence à parler, dire... Faire son écran. Mais Magali n'a rien fait pour moi. Moi, j'étais déjà... Non! Mila Jasmine, tu étais dans Taz Angel. Quand tu as été à Miami, tu étais escorte. Et puis, la dernière chose, on se rappelle de toi, c'est que tu avais été... Tu avais mangé l'excrément de Peter Nigar pour 10 000 à dollars américains. C'était la dernière nouvelle. Donc, quand tu as changé, tu voulais changer tout ça, tu savais que tu avais brûlé ton image. De côté américain, Mila Jasmine, elle a brûlé son image. Elle n'a même pas... Tellement son image était brûlée, elle était trash. Elle n'a même pas pu être invitée dans les freak-off de Didi. Hé! Est-ce que tu te rends compte que ton image, comment il peut être trash, que même Didi ne veut pas t'inviter dans cette freak-off, alors qu'il invitait tout le monde? C'est ça que son niveau était. Donc, ça veut dire que quand elle a eu la possibilité d'essayer de retourner en France, et puis de dire... Vous savez, quand elle est à la base française, elle est partie aux États-Unis, elle a brûlé son image d'une façon des plus dégradante, que même les Américains étaient... We don't want you, girl! Elle est retournée, elle a fait le casting américain, elle a essayé de revenir en bombe, tout ça. On se rappelle dans sa première émission où ce qu'elle venait pour Nicolas, tu sais, c'est l'affaire Les Princes de l'amour. Le père de Nicolas est obligé d'appeler, de faire l'émission, de dire... Yo! Mon fils ne peut pas s'affiter avec cette trash, cette poubelle, cette femme poubelle. Il est obligé de faire ça. Retourner voir l'émission des Princes de l'amour avec... C'est même pas moi qui ai méchante, c'est ça qui est ça. Ça veut dire que, en vrai de vrai, Magali Berda, elle a fait le mieux qu'elle a pu avec elle. Et même, on se rappelle récemment, il y a une prestataire qui avait même exposé Mila, à dire, yo, Mila, t'as près de 2 millions d'abonnés sur Instagram, mais tu m'as fait à peine 5 ventes. C'est une humiliation! Comment t'as 2 millions d'abonnés sur Instagram? Ça veut dire que t'as une grosse communauté et t'es capable de faire 2 ventes. Non, on sait que les ventes sont pas obligées, obligatoires. Mais, ah, Mila! Mila! Et là, elle ose parler encore de, ah, mais moi, j'ai pas besoin, Magali a rien fait pour moi. Hé, Magali! Tu étais un... Tu étais un déchet humain du côté américain. Du coup, les Américains, suite à ce que t'as fait, tu ne peux... Même les Taz Angels, parce que... Surprise, vous pouvez aller sur TikTok, les Taz Angels sont encore là, OK? Elles sont revenues, elles refaient leurs promotions, elles sont encore là. Mais là, elles ont un côté plus social, elles parlent du côté social, à ce que j'ai compris. Mais on sait en gros c'est quoi qu'elles sont. Mais les Taz Angels ne veulent pas de Mila. Elles ne veulent pas de Mila. Mila veut dire que, ah, non, 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 elles ne veulent pas de toi. Et ça veut dire que Magali, elle t'a pris, sachant que tu étais vraiment très sale. Et là, maintenant, tu oses venir dire que, ah, mais elle n'a rien fait pour moi. Elle a essayé, elle ne pouvait pas rien faire. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour toi? Mila, tu n'as pas de talent. Tu n'es pas actrice, tu n'es pas chanteuse, tu n'es pas rien du tout. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait faire avec vous. Et puis, même les autres candidats, les Jazz, tout ça, ils savent que Magali, elle a fait le maximum avec vous. Qu'est-ce qu'elle a été capable de vous générer de l'argent? C'est qu'elle a quand même un talent. On a beau dire, on a beau dire que, oui, elle peut arnaquer les gens, mais elle a quand même un talent parce qu'elle a pris des personnes incompétentes qui n'ont aucun talent social, aucun talent. et puis, elle les a fait faire de l'argent. Et quelqu'un comme Magali, elle a quand même une capacité. Donc, moi, l'ingratitude des gens, moi, je m'en fous. Peu importe le niveau de l'ingratitude. Même si Magali, ce n'est pas mon amie, rien de tout ça, mais je n'aime pas les ingrates. Et Mila, c'est une ingrate. Maïva et Gennam, ce sont des ingrates. Elles ont mangé dans les mains de Magali. Elles ont utilisé la lumière de Magali. Là, on les voit. On voit la petite crouche, la grosse crouche qui fait des injections de Maïva. On la voit dans son auto-rose. Hé, ma chouchi, ma choucha. Mais tu étais dans le ghetto, ma petite petite. Ou quand on voit des Mila, briseuses de foyer, parce qu'on se rappelle Mila. C'est son deuxième gars qu'elle prend au marié, au deuxième homme marié qu'elle prend. Elle a pris le plaisir de briser un homme qui avait trois, quatre enfants dans son foyer. Hé, là, cet homme-là ne s'affiche même pas avec elle. Déjà qu'elle est capable de faire l'homme s'afficher avec elle, elle va montrer qu'elle vaut quelque chose. Et elle ose faire son nez. En plus de montrer qu'elle brise des foyers des gens, en pensant que l'homme, il a laissé quatre enfants pour elle comme grosse déchets humains du côté américain. L'Américain, qui sont ouverts d'esprit, elle est un déchet humain. Mais un homme, un designer canadien, c'était Peter Neger, il a fait, il a, il lui a, il a mis, il a fait ses, elle était sa toilette humaine. Comment on peut le dire de plus? Donc, quand je regarde ça, je me dis, et, et, et elle ose même ouvrir, non. Et puis, elle dit, non, mais Magali me doit de l'argent parce que j'ai fait, t'as fait quoi? T'as rien fait? Magali, elle, elle a rien fait avec toi. Elle a pas fait aucun argent avec toi. C'est-à-dire que, oui, peu importe dans l'entente, elle devait te payer ça parce qu'elle pensait que t'allais lui rapporter. En vrai, c'est ça le truc. Magali pensait que tu allais lui rapporter, mais tu ne lui as rien rapporté parce que tu es un déchet humain, Mila. Moi, je le dis honnêtement, I see what I see. Et puis, le fait qu'elle a l'audace de commencer à dire, mais, oui, aime-toi de l'argent parce que j'ai fait le travail. Non, t'as rien fait comme travail. Tu sais que t'as rien fait comme travail. Actuellement, t'es sans Magali. Les prestataires veulent même pas travailler avec toi parce que tous tes abonnés, tu les as achetés. Comment tu as 2 millions d'abonnés et puis tu fais 5 ventes? On t'a exposé sur le coup. Dès que j'ai vu cette expose-là, j'ai fait, au moins pour Maïva Guénam, elle a l'authenticité. Elle peut vendre. Elle peut être encore crédible. Mais, Mila, Jasmine, ta seule authentique, c'est ta sortie de toilette humaine à Peter Negar. Peter Negar, il leur fait ses excréments dans ta bouche. Et puis, toi, ça a été payé pour ça. Et, juste ça, là, si Magali avait accepté de te prendre dans son agence et essayé de tenter quelque chose avec toi, c'est déjà, dis-la merci. Dis-la juste merci. L'ingratitude des gens. Mila, Jasmine, elle nous montre comment les gens sont ingrats. Tu prends quelqu'un, tu prends quelqu'un qui était à terre, tu le mets à table, tu l'apprends à manger à table avec des ustensiles, cette personne va finir par te cracher dessus. Mila, elle est l'exemple parfaite. C'est pour ça que des fois, on a peur d'aider les gens, mais on doit quand même aider les gens. Donc, si tu as le cœur d'aider quelqu'un, aider la personne, même si peut-être la personne ne va pas te remercier en retour, mais fais-le par ton cœur. Mais bref, et c'est même pas comme si, même si, le pire, je ne suis même pas fan de Magali Berda, mais je sais que Mila, Jasmine, c'est un déchet. Elle est mauvaise comme personne. C'est-à-dire qu'elle vient essayer de rabaisser Magali. Je suis comme, non, girl, ça ne marche pas. Magali, elle t'a donné, elle t'a aidée comme elle pouvait. Après, elle dit, « Ah, elle ne m'a pas donné de contrat, elle ne m'a pas fait ça. » Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour toi? Tu avais une vieille réputation finie. Tu étais finie, girl. Mila, Jasmine, tu es finie. Même le gars-là, qui est le père de tes enfants, techniquement, qui l'a mariée, techniquement, il n'ose même pas s'afficher avec elle parce que c'est la honte. Il sait que, comme le fait qu'il l'a fait, comme j'imagine que c'est son prime, j'imagine que c'est quelque chose pour elle. Mais, hé, est-ce que vous pensez qu'il est sérieux avec elle? Il n'a aucun sérieux avec elle. C'est pour ça que, non. Non. Elle m'a juste énervée. Mila, Jasmine, qu'elle ouvre son bec, elle m'énerve. Je peux encore tolérer, tu sais, mon amour entre Maïva et Gélame, que, des fois, elle va m'énerver, mais elle est taureau. Donc, je la comprends, des fois, en taureau, on se comprend. Mais Mila, Jasmine, c'est un déchet. Désolée, désolée. Je ne sais pas d'autres mots pour Mila, Jasmine. Et, en plus, elle est ingrate. C'est comme, comment on t'ose parler que Magali te doit de l'argent? Non, c'est toi qui dois de l'argent, Magali. Tu l'as fait. C'est sûr que c'est à cause de Mila, Jasmine, qu'elle a perdu de l'argent. Parce que, quand elle a pris Mila, Jasmine, elle a cru en Mila, Jasmine. Elle pensait qu'elle était sérieuse parce que Mila, Jasmine, elle a copié toutes les choses sur Internet pour essayer de se créer une personnalité. Dire, je suis une américaine. J'étais à Miami. I know everything. Non, tu sais, tu n'es rien aux Etats-Unis. Tu n'étais même pas évité dans les freak-off, là. Tu n'étais même pas évité dans les fêtes, dans rien du tout. Parce que tellement que tu étais sale, le monde savait que tu étais un déchet, là-bas. Là, tu es venu en France en mode déchet pour essayer de faire semblant que tu étais quelque chose. Mais you was nothing. Et puis, on l'a vu dans les presses de l'amour, c'est un premier passage. Le père de Nicolas Loznan, il était obligé d'appeler. Allez regarder cette émission-là. Allez voir ce clip quand le père appelait. On l'a vu. Ils ont montré. Il a dit à son fils, « Oublie-la. Non, cette fille n'est pas bonne. » Même si Nicolas l'aimait bien, il disait, « Cette fille n'est pas bonne. C'est un déchet, mon fils. C'est un déchet. C'est une poubelle. Oublie ça. » C'est-à-dire, même le père de Nicolas, il sait son passé de Mila, Jasmine, Marie, Charlotte, Germain, ou je ne sais trop quoi. Et là, il fait son égrat comme ça. Non, moi, j'ai un problème avec les gens égrats. Moi, je n'aime pas les gens égrats. Il faut... Même si je ne te dis pas de te mettre à genoux que quelqu'un t'a fait du bien, mais quand tu viens comme ça, faire comme si la personne n'a rien fait pour toi alors que tu n'étais rien, toi, tu es un déchet humain. Magali a essayé de te créer quelque chose avec toi. Qu'est-ce que Magali pouvait faire avec un déchet humain comme Mila qu'aux Etats-Unis, elle est bannie. Elle est bannie dans les castings américains. Même, on voit plein de filles, les danseuses, les filles aux Etats-Unis, ils ont été invitées. Elle, même dans les soirées, n'était pas invitées tellement qu'on la disait et puis elle... C'est pour ça qu'elle a essayé de retourner en France. En retournant en France, elle a fait deux, trois faire semblant que « Oh, j'ai des stades. I'm from Miami. » Et puis, elle n'est rien du tout. Guys, il faut pas se laisser berner par les fausses disons des gens. Bref, ça peut être dur comme je le dis, mais ça m'énerve. En vrai, elle m'a trop énervée, Mila. Quand elle vient avec son audace comme ça, elle me dit... En plus, elle dit « Magali me doit l'argent. » Elle doit pas. Elle doit peut-être à Maïva parce que Maïva a vraiment travaillé pour elle. Mais toi, Mila, avec tes cinq ventes, c'est toi qui lui doit votre l'argent. C'est à cause de toi sur moi qu'elle a fait faillite. Si Magali était vraiment méchante, elle t'aurait chargée pour le temps que tu as perdu. C'est déchet humain. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Oui, je sais. Si j'aime pas quelqu'un, j'aime pas quelqu'un. Où est-ce que je peux aimer notre petite Maïva? Mila, Jasmine, t'es un déchet humain. Je veux pas t'aimer. Désolée. I see what I say. Donc, je laisse sur ça les fans de Mila. Je suis désolée. Je suis désolée pour vous, mais si vous êtes fans de Mila, remettez votre vie en question. Si vous dites « Mais moi, j'aime bien Mila, Jasmine. » Remettez votre vie en question. Une femme qui peut venir briser le foyer d'un homme à quatre enfants et puis aller faire la misère à la mère qui s'occupe des quatre enfants. Remettez votre vie en question. Donc, je vous laisse sur ce. On se revoit au prochain vidéo.